Bonjour amies cocottes, c'est Carole du blog The Family Cocotte. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un très bon début de semaine. On se retrouve en ce mercredi dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler dressing et pas n'importe lequel puisqu'on va parler pas du dressing, pas de ton dressing. Alors concrètement la difficulté du tri et de l'organisation d'un dressing chez les enfants, c'est le changement de taille qui se fait régulièrement. Et pour ça je vais te donner des astuces simples et rapides. Tu pourras retrouver toutes les astuces et mon mode d'organisation via un livret que je t'offre sur le blog TheFamilyCocotte.org concernant en fait la feuille de route, un guide si je puis dire, pour réussir à faire les choses rapidement et clairement en y passant très peu de temps et en sachant exactement où tu vas aller. Alors c'est simple, dans un premier temps tu vas prendre de quoi noter, que ce soit un papier avec crayon, ton smartphone et à la suite de ça tu vas noter à quel dressing tu attribues si je puis dire cette note. Donc moi l'exemple que j'ai pris c'est Malo. Donc Malo a 7 ans et demi mais par contre il va porter du 8-10 ans et sa pointure de chaussure va être sur du 33. Et bien je note pour bien savoir ce dont je vais avoir besoin parce que tout ce qui va être trop petit va être à mettre de côté. Je vais garder que ce qui m'intéresse en termes de taille et aussi en termes de pièces et à partir de là je vais pouvoir vraiment savoir où je vais. Donc une fois que tu as la taille de ton enfant et l'âge des vêtements, chose toute simple à faire avant de regarder ce que constitue la garde-robe de notre chère tête blonde, ça ne va pas être d'aller voir ce qu'il y a mais plutôt de réfléchir à ce dont on a vraiment besoin. Parce qu'en créant une liste, si j'appelle ça comme ça, en créant une liste tu vas vraiment pouvoir savoir les pièces dont ton enfant va réellement avoir besoin. Et une fois cette liste établie, tu vas pouvoir aller voir ce que contient le dressing et l'ajuster, faire des achats au besoin, au mieux sur des plateformes de vente d'occasion ou sur des achats locaux bien sûr en occasion. Bon après quand on ne trouve pas, on peut s'accorder du neuf ou de temps en temps des coups de cœur mais il faut vraiment se tenir à cette liste pour ne pas avoir des dressings et des placards qui débordent. Alors cet exemple de liste, tu la retrouveras dans le livret dont je t'ai parlé tout à l'heure en téléchargement gratuit sur le blog thefamilycocotte.org N'hésite pas à t'abonner à la newsletter, ça te permettra d'avoir les nouveaux articles et les nouvelles astuces de la famille cocotte. Revenons à notre dressing. Donc maintenant pour ce faire, je vais t'emmener voir le dressing de Juliette pour aller un petit peu plus dans le concret. Je vais te montrer maintenant le dressing de Juliette. Ici nous sommes dans la chambre de Juliette et Arthur. Donc dans le futur cette chambre sera complètement réorganisée mais ça je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vais te montrer comment j'organise le dressing de Juliette et puis on continuera également à parler ensemble de l'organisation et de savoir comment je fais pour que le dressing soit bien rangé et que ce soit pratique aussi pour les enfants. Pour commencer, on va rester sur la penderie. Alors c'est facile je dirais puisque la penderie c'est très très minimaliste. Là j'ai gardé une de ses robes quand Juliette était bébé. Ici elle a un sac à dos polaire, un gilet sans manche, robe hiver, robe été. Donc là il y a une, deux, trois, quatre robes et ensuite il y a une jupe je dirais salopette et ici une combi short avec deux petits sacs que Juliette adore d'ailleurs. Pour ce qu'il y a des grands tiroirs de ce meuble, vu que Juliette n'y a pas accès de par sa petite taille forcément à deux ans et demi, je mets simplement des choses dont elle n'a pas besoin. Donc elle n'a pas besoin d'avoir cet accès. Je m'explique, par exemple les vêtements d'été, mais vraiment été, comme des shorts ou des débardeurs, des choses comme ça, elle n'en a pas besoin maintenant et plutôt que de laisser le vêtement disponible et donc d'avoir d'éventuelles querelles si je puis dire parce que je l'emmènerais à porter un autre vêtement par rapport à la saison actuelle qui ne serait évidemment pas une saison estivale. Donc lorsqu'on est en automne ou en hiver, on enlève les habits d'été de la garde-robe de ses enfants. Ça vous évitera d'y passer du temps en négociation, je vous assure. Comme tu peux le voir, le dressing de Juliette est assez minimaliste. Je pourrais encore réduire davantage. Ça, c'est tout à fait vrai parce que j'ai des pièces qui sont vraiment coup de cœur ou des vêtements qu'on m'a donné, que je garde. Et puis maintenant, je vais quand même te donner les clés pour réussir à faire correctement le tri. Alors c'est simple, pour faire le tri d'une façon efficace dans le dressing de nos chers bambins. C'est rapide. Tu reprends la liste dont je t'ai parlé tout à l'heure. Tu vas pouvoir tout mettre sur un lit, notamment toutes les pièces de vêtements, les chaussures, les bottes. Là, total, tu prends tout ce qui se trouve chez toi pour ton enfant et tu le mets sur un lit. À partir de là, tu vas avoir pas mal de choses. Là, tu vas vraiment, en fonction de la taille et des besoins qu'il va y avoir et de ce que tu as noté sur ta liste, tu vas mettre de côté tous les vêtements que tu gardes. Ça, c'est le 1. En 2, c'est facile, on continue. Tu vas faire une pile des vêtements que tu donnes. Et en 3, ça va être la pile des vêtements que tu vends. Mais oui, parce que le but aussi de l'économie circulaire, c'est d'acheter nos cases, mais aussi de vendre pour, si je puis dire, avoir un impact neutre, que ce soit sur ton porte-monnaie ou la planète. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, de temps en temps, comme je le disais tout à l'heure, tu peux t'accorder des coups de cœur en neuf, ça n'empêche, mais réfléchis à la consommation que tu as. Il faut savoir que les vêtements sont quand même la deuxième industrie la plus polluante derrière l'industrie du pétrole. Donc, il y a vraiment un fort impact sur la planète. Et en plus, du point de vue du porte-monnaie, on peut faire d'énormes économies. Donc vraiment, je t'encourage à découvrir le marché de l'occasion si ce n'est fait. En tout cas, revenons à nos piles. Donc, on doit en avoir trois. On a fait la première, on a fait la deuxième et la troisième, je te parlais donc de ce que tu vas vendre. Et pour ce faire, rien de plus simple. Tu mets en fait les vêtements que tu souhaites vendre dans ce carton. Mais avant de les mettre dans le carton, ce que tu vas pouvoir faire, c'est les prendre en photo pour ensuite les mettre soit sur des groupes Facebook de vente, soit sur le marketplace de Facebook ou sur Vinted ou sur tout un tas d'autres sites de vente en ligne de vêtements d'occasion pour les Boutchoux. Et ce n'est pas ce qui manque sur le web. Maintenant que tu as ces trois piles, celle qui va nous intéresser, ça va être la une, les vêtements que tu as envie de garder. Et à partir de là, c'est simple, tu plies les habits que tu as envie de mettre plutôt en tiroir, en placard. On va dire ça comme ça, tout ce qui est commode, tiroir, placard. Et à partir de là, tu vas les poser à la verticale. Donc un vêtement que tu vas plier pour l'horizontale, et bien en fait, pour le mettre à la verticale, c'est simple. Tu le replies en deux et puis ça tient. C'est génial. Pour les pantalons, c'est pareil, tu plies en deux ou en trois et ça tient à la verticale. Il faut savoir que un tee-shirt à la verticale, bien sûr, ne tiendra pas. il a besoin d'avoir des compagnons avec lui pour tenir. Donc comme le placard de Juliette où il y a plusieurs tee-shirts, là, ça tient très bien à la verticale. Petite astuce et pas des moindres, si tu as mis cette note sur papier, photographie-la pour la voir directement dans ton smartphone. Et quand tu auras le besoin de trouver certains vêtements, tu ne seras plus en galère de savoir où c'est que tu as mit ta liste. Il faudra juste regarder dans tes photos, sachant que sur les smartphones, les photos, vous pouvez les trier. Et oui, on a tendance à l'oublier, mais on peut créer des thèmes photos sur notre smartphone. Et donc, le thème serait, par exemple, dressing enfant ou un super outil encore, l'application Trello qui te permet de faire des listes, enfin des tableaux en premier. Donc éventuellement, le tableau de dressing des enfants. La liste à l'intérieur, ce serait le dressing, par exemple, moi pour mon cas, le dressing de Malo. Toutes les pièces dont j'ai besoin avec, bien sûr, sa taille, sa pointure. Mais je te laisse découvrir le livret que je t'ai concocté pour réussir ce challenge du dressing minimaliste de Nobuchu. Bon bah écoute, sur ce, plein de bisous, un pouce vers le haut si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner, je mets ça là. Puis je te dis à très vite. Ciao !